Alors les amis, j'ai imaginé un nouveau concept pour la chaîne, j'espère que ça va vous plaire. L'idée m'est venue hier, quand j'étais à l'arrêt, paumé, à attendre le bus pendant deux heures. En fait, je me disais, mais tiens, en fait, qui passe par là, franchement, qui est-ce qui est allé au même endroit que moi ? Et du coup, je me suis dit, tiens, mais en fait, il y a plein de petites cachettes qu'on peut trouver partout où on va. J'ai eu une aspiration et je me disais, pourquoi ne pas laisser des petites traces sur mes passages ? Et du coup, j'ai imaginé le concept de petites lettres que je vais cacher. Alors je vous montre un peu à quoi ressemble la lettre. Alors là, je suis à l'auberge, la lettre est prête. Vous voyez, je suis en même temps sur la conversion de fichiers à un GoPro. J'ajoute dedans une petite clé USB avec quelques images dessus, une capsule et une petite pièce que j'ai ramenée de la Belgique. Bon, ce n'est pas grand-chose, mais comme c'est la première, je n'avais vraiment pas d'idée quoi mettre. Enfin, je n'avais rien sur moi. Du coup, j'ajoute ça dedans et on va cacher la petite lettre tout de suite. Donc voilà, l'idée est très simple, c'est que cette lettre, maintenant, je vais essayer de la cacher quelque part à Visby. Et je vais essayer de faire la même partout où je vais, un peu partout durant mes voyages. Et du coup, le principe peut être vraiment sympa parce que maintenant, je vais vous montrer exactement l'endroit où j'ai caché cette petite lettre. Et toi qui regardes cette chaîne, peut-être que tu auras l'occasion de passer, comme moi, ici à Visby, dans le même endroit et d'aller la récupérer pour avoir les objets qui sont dedans et pour me montrer que tu es passé exactement au même endroit que moi. Maintenant, si jamais la lettre est retrouvée par quelqu'un d'autre complètement inconnu de ce que je fais, j'ai fait une copie en anglais dedans. Comme ça, si jamais, voilà, le deuxième cas, si jamais c'est quelqu'un d'autre complètement inconnu qui la trouve, il pourra lire et comprendre de quoi il s'agit et peut-être nous faire un retour. Et franchement, je suis tout excité à l'idée de savoir qui est-ce qui pourra retrouver cette petite lettre, quand est-ce qu'elle sera retrouvée et surtout avoir un retour. Donc vraiment, si vous êtes à Visby, n'hésitez pas et si vous voyez cette vidéo, allez la chercher. Je vous la montre tout de suite où est-ce que je la mets. Alors, je crois que je n'ai pas pu trouver plus emblématique que la muraille pour cacher cette première petite lettre. Et donc, vous voyez, elle se trouve vraiment dans la tourette, sous l'escalier. Il y a une petite baie dans le mur. Je l'ai juste déposée là, donc c'est vraiment un coin que personne ne va voir. Donc à mon avis, elle ne sera pas retrouvée tout de suite. En tout cas, elle est à l'abri de l'humidité, de la neige, de la pluie et tout ça. Donc, je suis vraiment excité. Franchement, j'ai envie de voir s'il y a un jour quelqu'un qui viendra la chercher ou s'il y a par hasard quelqu'un qu'on voit dessus. Et s'il y a ce qu'il y a à l'intérieur, peut-être qu'il nous fera un retour sur ça. Voilà, c'est parti, c'est lancé. Le premier petit trésor est caché. Voilà, j'espère que vous avez bien noté l'endroit. C'est vraiment la tourette du coin de la ville entre le nord et l'ouest, qui donne sur la mer. Et par là, c'est l'est. Les coordonnées géographiques, les voici. Vous tapez ça dans Google Maps, vous trouvez facilement. Sinon, il faudra essayer de chercher. Allez, je suis vraiment excité, je trouve ça trop drôle. Maintenant, j'ai envie d'en faire partout, de les mettre, de les cacher partout. Mais pour vis-vis, c'est déjà fait. Donc voilà la tourette en question. C'est celle qui est détruite à moitié. Elle est sur le coin, vraiment sur le coin nord-ouest de la ville, de la muraille. Et elle a vue directement sur la mer. Voilà donc la petite tourette vue de l'intérieur de la muraille. Il y a un petit escalier pour y accéder. C'est juste à côté du banc qui imite la muraille. Et ça se trouve donc là-bas, l'entrée, c'est la première entrée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada